Bonjour, coué-coué. Je ne préside plus de mariage civil depuis plusieurs années. Je laisse l'État de notre pays faire son travail et j'essaie de faire le mien de mon mieux. Car il arrive encore parfois que des jeunes couples demandent que leurs amours soient reconnus et bénis au sein de la communauté de foi catholique. Je trouve cela magnifique. Mais les temps sont durs pour le mystère de l'amitié et de l'amour. En effet, ce mystère d'amitié et d'amour n'exige-t-il pas que les partenaires soient fidèles et loyaux? Il me semble qu'il s'agit de la même logique qui commande un engagement éclairé. Pour que l'engagement dure, ne faut-il pas qu'il suscite la joie? Les liens d'amitié et l'amour conjugal, comme ça se dit, conjuguent des personnes différentes par leurs histoires et leurs valeurs. Comment s'engager à vivre ces amours et ces amitiés à la lumière du message de Jésus dans des sociétés éclatées qui soutiennent peu la stabilité qu'appellent nos amitiés et nos amours? Tournons-nous vers Jésus qui ne révèle que Dieu est amour, que Dieu n'est qu'amour. Oui, Dieu n'est qu'amour. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous nous aimons les uns les autres, le premier Dieu nous aimant. C'est par l'amour que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, à quel âge sent-on pousser en soi le désir de vivre des relations d'amitié qui pourront s'épanouir dans des relations d'amour? Très tôt, nous cherchons les rencontres. Nous voulons qu'elles durent, mais très tôt, nos amitiés se butent aux limites des autres et avec stupeur sur nos propres limites. Nos sociétés fondées sur les cellules familiales n'ont plus la même cohésion que les sociétés ancestrales. Il devient difficile de trouver des modèles d'amitié ou des amours qui traversent la vie tout entière. Seigneur, donne-nous de faire confiance à notre désir profond d'aimer dans la fidélité et la loyauté à la parole donnée. Comme Jésus nous a aimés, lui qui a donné sa parole et qui lui est resté fidèle jusqu'à la croix, aujourd'hui, ce soir, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Alléluia, 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 Alléluia Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient, « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? » Jésus leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse? » Ils lui dirent, « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua, « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. » Mais au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'ils posent la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Amen, je vous le dis, « Qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Alléluia, 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 Alléluia. L'évangile de ce jour propose un regard sur l'amour, qui peut se décliner en amitié et en amour conjugal. Qu'est-ce que c'est l'amour, sinon la capacité de créer des relations dans lesquelles nous découvrons et que nous apprenons à conjuguer des différences. Et il est intéressant que cet évangile tienne ensemble l'amour conjugal et l'accueil des enfants tout de suite après. Il y a comme quelque chose d'intéressant. C'est comme si pour aimer longtemps, nous étions invités à redécouvrir la naïveté des enfants. En effet, l'enfant croit spontanément que nous serons toujours là. Quel drame quand l'enfant découvre la fragilité de la vie et qu'il réalise que son père, sa mère vont mourir un jour. Alors, ce regard d'enfance sur l'amour nous invite à une certaine naïveté, mais une naïveté lucide, je dirais. Fidélité et loyauté à la parole donnée sont une richesse intérieure. Être fidèle à la parole donnée n'est pas être fidèle à soi-même. Lors même que je suis fidèle à l'autre à qui je donne ma parole, d'amitié ou d'amour, c'est à moi-même que je suis fidèle. M'engager à l'écart de l'autre, c'est engager ma liberté, ma volonté, ma lucidité dans un compromis, dans une aventure dont je souhaite du plus profond de mon cœur qu'elle dure pour toujours. Alors, je suis invité à accueillir l'autre dans l'esprit d'enfance. Qu'est-ce à dire? L'autre, bien sûr, comme un don précieux qui me révèle la joie, qui me permet de faire l'expérience d'être aimé et d'aimer. Et ça, ça n'a pas de prix. Mais aussi l'autre dans sa différence. Et dans sa différence, l'autre suscite un certain dérangement. Ça déménage des fois. Alors, accueillir l'amour comme un enfant, c'est à la fois accueillir un don précieux et un écueil, une difficulté, un dérangement. Il me semble que c'est ce à quoi Jésus nous invite quand il nous parle de l'amour. L'expérience montre qu'il n'est guère toujours facile d'aimer fidèlement et loyalement. Chaque partenaire évolue selon les histoires différentes. Comment répondre alors à l'appel de Jésus? Ça prend une forte dose de naïveté. Et pour que cette naïveté s'exerce, ne faut-il pas remonter à la naissance de nos amours, de nos amitiés? Comment se fait-il que telle ou telle personne a suscité en moi un rapprochement? Les échanges que nous avons eus, les valeurs que nous partageons et éventuellement la tendresse que nous vivons, comment cela peut-il durer? Il importe, me semble-t-il, de retrouver les commencements pour pouvoir négocier les virages de la vie et surtout les mûrissements qui font que nous n'arrivons pas au même point avec la même constitution intérieure. Nous vivons les choses différemment. Et qu'est-ce que ça demande comme critère, comme ingrédient pour pouvoir durer longtemps loyalement? Bien, toutes les études le confirment. Ça demande la grâce de la communication. Pas forcément des grands discours, mais de communiquer, de partager à l'autre ce sur quoi nous butons, ce à quoi nous sommes rendus, afin de réapprendre à chaque jour, si possible, où on en est pour continuer ensemble. Sans doute, faut-il composer avec les faiblesses humaines et se tourner dans la prière vers Dieu qui nous demeure fidèle et loyal. Dans la tradition catholique, on associe à chaque chacrement une grâce spéciale. Et la grâce spéciale du sacrement de mariage, c'est le pardon mutuel qu'il est donné dans le mystère du mariage comme un trésor, mais que parfois, on enfouit au fond de nos cœurs dans l'océan secret et lointain. Or, pour pouvoir durer ensemble, dans l'amitié comme dans les amours, ça prend une forte dose de pardon mutuel. Demandons au Seigneur de raviver en nous, dans nos amitiés et dans nos amours, la grâce, le don, le pardon mutuel. Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Dieu est amour, dit la première lettre de Saint Jean. Notre Église affirme que, par amour et avec amour, Dieu s'engage envers nous avec honnêteté et dans la loyauté. En Jésus, l'amour va jusqu'au don de soi. Toi le crois-tu. Le cœur humain ressent assez tôt le désir de l'autre. Il veut s'engager envers l'autre avec honnêteté et loyauté. L'amitié et l'amour commandent le don de soi dans la vérité et l'accueil de l'autre dans la même vérité. Toi le crois-tu. Notre Église invite avec insistance les hommes et les femmes à nouer des alliances qui durent. Mais pour que les alliances de l'amitié et de l'amour surmontent les écueils du quotidien, il importe de savoir présenter des excuses et d'accorder des pardons. Toi le crois-tu. Je crois en Jésus, sauveur du monde. Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Les amours humains sont sans aucun doute l'espace des plus grandes joies. Être accueilli tel que l'on est et la tendresse de cet accueil suscite des joies légitimes. Que Dieu soit béni. Mais les amours humains sont aussi l'espace de très grandes blessures. Le difficile équilibre des valeurs, le fragile respect des personnes, la fidélité à construire chaque jour, la loyauté à inventer chaque jour. Combien de gestes, de paroles, de silence même blessent ceux et celles que nous aimons le plus. Alors, que faire? Renoncer à aimer ou découvrir les chemins du pardon? L'amitié et l'amour se renforcent dans les moments de pardon mutuel. Il importe d'en demander la force et la lucidité à celui qui nous l'offre. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, toi, notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi, notre Frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Dans notre monde bouleversé, dans nos amours saccagés, présentons nos demandes au Seigneur de l'univers. Dieu d'amour, entend notre prière. Dieu d'amour, entend notre prière. Pour nos églises, nos églises invitent à engager nos libertés dans des amitiés et des amours dont nous voulons qu'elles durent toujours. Mais nos amitiés et nos amours se heurtent souvent à nos pauvres limites et à celles des autres. Pour les gens dont les amitiés et les amours avancent avec peine et d'autres dont les amours se fracassent sur les récifs de la colère et de l'incompréhension, chantons. Dieu d'amour, entend notre prière. Pour les sociétés et les nations, nos amitiés et nos amours ont besoin d'être soutenus et protégés. Pour que nos sociétés favorisent un climat de respect et développent une culture du consentement dans les relations humaines, chantons. Dieu d'amour, entend notre prière. Pour les jeunes, le désir de la rencontre des autres apparaît dès les premières années de la vie. Nos jeunes se sentent appelés à aimer. Mais ils voient les amitiés et les amours des adultes se froisser et même se briser quand elles exigent des renoncements ou des sacrifices. Pour que nos jeunes rencontrent dans leur famille et dans les communautés des exemples d'engagements joyeux qui témoignent de fidélité et de loyauté, chantons. Dieu d'amour, entend notre prière. Pour les petites communautés, les amitiés et les amours se développent au contact des autres. Les écoles et les loisirs sont des lieux de rencontre. Pour que nos petites collectivités développent des lieux qui facilitent les rencontres conviviales entre les générations, afin de récolter les fruits de la fidélité et de la loyauté, chantons. Dieu d'amour, entend notre prière. Seigneur, il est urgent que nos églises et nos villages inventent des lieux où les plus jeunes pourront voir les amitiés et les amours fleurir. Inspire-nous les moyens de réaliser ce rêve. Aujourd'hui, ce soir, demain, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus invite à des amitiés fidèles et loyales, comme il a été lui-même, d'ailleurs, fidèle et loyal. Osons demander cette grâce à celui qui se donne dans le pain de vie partagé par amour. Donne-nous le pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain, le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, Donne-nous le pain, le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain, le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain, le pain de la vie éternelle. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour vous, pour les personnes de vos familles qui sont trépassées, de manière particulière pour Léon Carrière et tant d'autres que nous portons dans le secret du cœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est déjà avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car nous découvrons en nos cœurs le désir d'aimer, de créer des relations. Et tu nous donnes la joie d'ouvrir notre cœur pour accueillir les autres dans leur différence. Alors, des amitiés et des amours se développent dont nous voulons qu'elles durent. Béni sois-tu pour toutes les loyautés et les fidélités de nos vies et autour de nous. Nous te rendons grâce pour ces personnes qui, au-delà des difficultés et des épreuves de l'amour quotidien, sont capables de développer une loyauté mutuelle. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom Au plus haut dans les cieux Béni sois celui qui vient Jésus-Christ le Seigneur Cieux et terre sont remplis Ta joie brille en nos cœurs Acclamons, acclamons Et louons le Seigneur Oui, tu es saint, Seigneur et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit d'amour sur ce pain et ce vin afin qu'il devienne devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. La nuit même où il fut livré il prit du pain Il te rendit grâce pour ton amour Il le bénit Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps livré pour vous. Cors du Christ livré pour nous Amen Cors du Christ livré pour nous Amen Mon Seigneur et mon Dieu De la même façon ce soir-là Il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction Il te rendit grâce pour ton amour puis il la donna à ses proches en leur disant Prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang Le sang d'une alliance nouvelle éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés Il leur dit encore Quand vous ferez cela vous le ferez en mémoire de moi Sans du Christ versé pour nous Amen Sans du Christ versé pour nous Amen Mon Seigneur et mon Dieu Jésus est mort Jésus est vivant Jésus reviendra Alléluia Jésus est mort Jésus est vivant Jésus reviendra Jésus reviendra Alléluia Jésus nous conduit vers toi notre Père Nous t'en prions accueille-nous avec lui Père toi qui nous aimes tant laisse-nous venir près de cette table unis dans la joie de ton esprit d'amour pour y recevoir le corps et le sang de Jésus ton fils notre Seigneur Toi qui n'oublie jamais personne Nous te prions avec le Pape François pour l'avenir de notre terre notre seule maison commune Nous te prions avec notre nouvel évêque Guy Boulanger afin qu'il soutienne ici dans notre diocèse l'émergence et la renaissance d'une église ouverte et accueillante Nous te prions avec les familles qui connaissent des deuils Nous te prions pour les gens que nous aimons et tant d'autres que nous n'aimons pas assez Souviens-toi des gens qui souffrent et qui ont de la peine de la grande famille des chrétiens et de toutes les personnes dans le monde entier Nous te prions enfin pour nous-mêmes et nous prions les uns les unes pour les autres devant ce que tu fais par Jésus ton fils de notre Père nous sommes émerveillés et nous te disons encore par lui avec lui et en lui à toi Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles Amen Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation nous pouvons dire notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Seigneur Seigneur Jésus-Christ Tu as dit à tes amis je vous laisse la paix je vous donne ma paix Ne regarde pas nos égarements mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse de nous toujours cette paix conduis-la vers l'unité parfaite toi qui règnes pour les siècles des siècles et que la paix qui est Dieu lui-même qui vient cogner à la porte de ton cœur pour y entrer et faire sa demeure et t'inviter à rayonner de bonheur soit déjà et toujours avec toi Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu Qu'elle vive en toi la paix de Dieu Qu'elle chante en toi qu'elle aime en toi la paix de Dieu Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu Qu'elle vive en toi la paix de Dieu Qu'elle chante en toi qu'elle aime en toi la paix de Dieu Nous sommes invités à un repas de pain partagé symbole de l'amour et de l'amitié où nous partageons nos vies pour nous aider à grandir mutuellement Jésus pousse d'un cran et dit Ceci est mon corps Heureux ceux et celles qui reconnaissent dans le pain partagé un amour qui se fait nourriture et qui enlève le péché du monde Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle Amen Seigneur Jésus tu nous as dit je vous laisse un commandement nouveau mes amis aimez-vous les uns les autres écoutez mes paroles et vous vivrez Fais-nous semer ton évangile Fais de nous des artisans d'unité Fais de nous des témoins de ton pardon à l'image de ton amour Fais-nous semer ton évangile Fais de nous des artisans d'unité Fais de nous des témoins de ton pardon à l'image de ton amour Des gens engagent leur liberté et leur jeunesse dans des mariages où naissent les enfants Merci Seigneur Alléluia Merci Seigneur Alléluia Merci Seigneur Alléluia Merci Seigneur Alléluia Merci Seigneur Des gens développent des amitiés par-delà les différences d'origine de langue ou de religion Miigwech resu Alléluia Miigwech resu Alléluia Miigwech resu Alléluia Miigwech resu Alléluia Miigwech resu Seigneur des familles accompagne leurs jeunes qui explorent la joie d'aimer et qui parfois s'y blessent Shoukran Allah Alléluia Shoukran Allah Alléluia Shoukran Allah Alléluia Shoukran Allah Alléluia Le Seigneur est avec toi. Puisses-tu voir autour de toi des gens dont les amitiés et les amours sont fidèles et loyales. Puisses-tu voir dans ta vie des chemins de fidélité et de loyauté. Puisses-tu t'émerveiller de voir naître de nouvelles amitiés et de nouveaux amours dans les jeunes générations. Et que Dieu lui-même te bénisse et te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va, paix et joie. La mission réussie lorsqu'elle inspire des amitiés et des amours qui durent. Je voudrais qu'en te voyant vivre. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire. Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire. Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.